Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait déjà un mois qu'on ne s'est pas vu, un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Désolé pour ça, je n'avais pas vraiment le temps ces derniers jours, il y avait aussi des problèmes au niveau du temps global, il y avait pas mal de dépressions qui sont passées à côté de La Réunion, donc il y avait toujours un problème, soit c'était le vent, soit la pluie, soit les vagues. En ultralight, ce n'est pas forcément agréable de pécher dans ce genre de conditions, donc j'ai préféré attendre pour arriver au bon moment, pour prendre du plaisir, c'est ce qui compte avant tout. Donc désolé, désolé à par exemple DSF SHRD, à qui j'avais promis de faire une vidéo prochainement, une promesse que je n'ai pas tenue, désolé bro. Par contre, il va falloir aussi que tu m'expliques ton pseudo, parce qu'il est assez spécial, j'ai gagné rien à le prononcer. Sinon, on est reparti pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci, on va se retrouver pour Saint-Paul. C'est un spot que je n'avais pas encore fait, c'est un spot où je ne suis allé qu'une seule fois, donc c'était ma deuxième, et la première fois c'était totalement foireux, il y avait trop de vagues. Et donc, on est parti pour Saint-Paul, c'est au niveau de la rivière de Saint-Paul, donc au niveau de l'écoulement, derrière le parcours de santé. De toute manière, je vais vous montrer la route, vous allez voir en détail par où il faut passer. Et puis voilà, on se retrouve au lieu de pêche, et c'est bon pour cette intro. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on est sur un des spots de Saint-Paul, c'est derrière le parcours de santé, à côté de la ravine, pas loin de la bibliothèque, qui est pas loin de... ça sera bon comme ça. Donc aujourd'hui, on va pêcher, on va commencer au jig, micro jig. Donc micro jig, par contre, vous voyez, j'ai encore un triple, j'aurais dû le remplacer par un simple, c'est beaucoup plus pratique, on habille moins les bestioles, ça s'accroche moins, et puis c'est mieux. Et on perd pas de poisson, avec le simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des professionnels vous le diront, on perd vraiment pas de poisson. Ce spot est sympa, quand il n'y a pas de vagues, c'est-à-dire là, maintenant, c'est top, parce qu'on peut se retrouver des fois avec des vagues qui sont très embêtantes. Et oui, donc il y a des grosses vagues de temps en temps, et vous voyez que c'est quand même des galets. Et quand vous prenez ces galets-là sur le pied à cause des vagues, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Ici, je vais commencer en... Je vais commencer au jig, parce que ça va me permettre d'atteindre les bonnes distances, contrairement à l'heure-sous. On va pouvoir vraiment atteindre les bonnes distances. Je suis toujours en ultralight. Ballistique X de Daiwa, 1,5 grammes. Je suis en 6 centièmes de tresse. 20 centièmes de... Finalement, ça fait du bruit. 20 centièmes de... De fluorocarbone. Alors non. Contrairement à ce que vous pourrez penser, je n'ai pas oublié de nommer le Moudiné, qui est un LegalX LT1000DXH, et c'est pour ça que... Sous-titrage ST' 501, c'est pour ça qu'il y a pas oublié de nommer le Moudiné. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501